Bonjour et bienvenue à notre série sur le bien-être des Vétérans et de leur famille de l'automne 2021. Je m'appelle Romer Sakharaz, chef de la direction et directeur médical du Centre d'excellence sur le dolor chronique pour les Vétérans canadiens. Avant de vous présenter nos conférencières aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer les cinq gagnants d'une initiative de renforcement de capacités appuyant la recherche de deuxième et troisième cycle, maîtrise et doctorat, au sujet de la douleur chronique des Vétérans. Sarah Degrasse de l'Université d'Alhousie, Shannon Deschenes de l'Université du Québec de Chicoutume, Julio Kelty de l'Université du Nouveau-François, Alain Les Souleurs de l'Université d'Ottawa et Meredith Seeger de l'Université du Manitoba. J'aimerais également reconnaître notre directeur de la recherche, le docteur Jason Bussa, dont les recommandations rapides sur l'utilisation du cannabis pour la douleur chronique ont été récemment publiées dans le journal de la santé des personnes de l'armée, des vétérans et des familles. C'est affiché sur le site Web. J'aimerais maintenant saisir cette occasion de remercier nos conférencières aujourd'hui. Notre première conférencière est la docteure Mennanie Nol, une professeure agrégée de psychologie clinique à l'Université de Calgary. Après la docteure Nol, nous serons la docteure Helena Egeris de Wounded Warriors. Merci à tous et à toutes de vous être rejoints à nous. J'aimerais maintenant vous présenter l'animateur de cette séance. Le lieutenant général à la retraite, Michel Maisonneuve. Merci beaucoup, Dr Zacharias. Bonjour, chers amis. Au nom du Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, je vous souhaite la bienvenue dans notre série de webinaires sur le bien-être des vétérans et de leur famille. Comme vous pouvez le voir, il y a deux choix de langue, avec un canal français et un canal anglais. Nous offrons un service d'interprétation simultané afin d'avoir deux canaux distincts et tout le matériel a été traduit. J'aimerais également signaler que les présentations et les diapositives sont plus faciles à visionner en pleine... C'est un grand plaisir pour moi que de travailler avec le Centre d'excellence sur la douleur chronique, car je crois qu'ils font un excellent travail, qui a déjà aidé beaucoup de nos vétérans souffrant de douleurs chroniques ainsi que leur famille. Au cours de mes 35 ans en uniforme et de ma propre carrière, j'ai compris que la douleur chronique est une confrante dans la vie et beaucoup de nos hommes et femmes, marins, soldats et aviateurs en souffrent. Et pour beaucoup, ces douleurs les suivent dans la retraite. C'est donc tout un honneur pour moi d'aider à animer ce webinaire. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'effet de la douleur chronique des vétérans sur les familles. Nous aurons deux présentations et comme d'habitude, nous prendrons des questions après chaque présentation. J'aimerais maintenant vous présenter notre première conférencière. La docteure Mélanie Knoll est professeure agrégée de psychologie clinique à l'Université de Calgary et membre à part entière du Alberta Children's Hospital Research Institute et du Hodgkiss Brain Institute. Elle dirige l'Alberta Children's Pain Research Lab au sein du V. Riddell Pain Rehabilitation Center de l'Alberta Children's Hospital au Canada. L'expertise de la docteure Mélanie Knoll porte sur les souvenirs des enfants pour la douleur et des problèmes de santé mentale concomitants de la douleur chronique pédiatrique. Elle a notamment publié des modèles conceptuels directeurs du TSPT concomitants et de la douleur chronique. En reconnaissance de ses contributions à l'avancement des connaissances sur les aspects psychologiques de la douleur chez les enfants, la docteure Mélanie Knoll a reçu plusieurs prix en début de carrière et a été nommée au palmarès des 40 de moins de 40 ans de Calgary de Avenue Magazine, classe de 2017, et chef de file de la recherche émergente par KELM 2020. La docteure Mélanie Knoll est une défenseur de l'utilisation d'interventions psychologiques adaptées au développement pour la gestion de la douleur pédiatrique et siège à des comités pour promouvoir et mettre en œuvre des interventions fondées sur des données probantes au sein de l'hôpital pour enfants et au-delà. La docteure Mélanie Knoll a co-redigé des directives de pratiques cliniques pour la gestion de la douleur et de la part pour les injections de vaccins et plusieurs de ses recommandations ont été adoptées par l'Organisation mondiale de la santé. Elle possède une vaste expérience clinique couvrant à la fois la psychologie clinique de l'enfant, santé mentale et pédiatrique, d'adaptation dans le contexte d'une maladie ou d'une blessure, est fascinée par le rôle des parents et de la famille dans la santé mentale et physique des enfants. Un de ces sujets de prédilection actuel est l'impact sur les enfants lorsqu'un de leurs parents souffre de douleurs chroniques et sur les familles des militaires pour voir quelles différences existent par rapport aux familles civiles. Docteur Noël, à vous. Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment très heureuse de vous faire cette présentation ici aujourd'hui, de pair avec d'autres collègues excellentes de Wounded Warriors. Je vais parler ici de la transmission intergénérationnelle de la douleur chronique et je vais utiliser les écrits sur la douleur chronique et également inclure des propos sur une étude que nous faisons au centre pour examiner justement ce qu'il en est de ces populations. Eh bien, je suis psychologue clinique et je suis fascinée par le rôle des expériences du vécu pour les jeunes enfants. Mon travail m'a montré que la façon dont nous vivons la douleur, même dans les premiers jours de la vie, détermine la façon dont nous vivons la douleur plus tard. Donc, même les bébés, les enfants en très bas âge, ont un souvenir de la douleur et cela les prédispose pour la façon dont ils vivent la douleur à l'âge adulte. Je vais notamment mentionner une notion bien intéressante. La façon dont la douleur et le traumatisme du parent peuvent influencer l'enfant et influencer sa vie plus tard. C'est ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle de la douleur et c'est de cela que je vais parler aujourd'hui. Premièrement, j'aimerais brosser une toile de fond. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que la douleur chronique est en fait un gros problème de santé publique pour les adolescents. On appelle ça une catastrophe de la santé. On sait qu'un sur cinq enfants au Canada à l'adolescence vivent de la douleur chronique, de la douleur qui dure plus de trois mois ou plus. Il s'agit là de maux de tête, de douleurs d'estomac et de douleurs musculosquelétiques et c'est souvent de la douleur qui provient donc d'une blessure sous-jacente. Ça coûte très cher et cela peut priver les enfants d'un développement normal. Mais ce qu'on a fait au cours des dernières années, c'est de voir ce qui se passe avec ces enfants alors qu'ils grandissent. Même si on traite bien la douleur, deux tiers des enfants deviendront des adultes qui souffrent de douleurs chroniques et même si la douleur est résorbée, il y a souvent des problèmes de santé mentale qui s'en suivent comme des problèmes de santé mentale. comme le trouble du stress post-traumatique et d'autres troubles. Nous avons réalisé une étude il y a quelques années et nous avons pu montrer que la douleur chronique chez des adolescents est un facteur à risque pour le développement de ces modalités psychologiques plus tard. Alors la douleur, ce n'est pas que de la douleur. Il y a tout un contexte émotionnel qui est associé à la douleur. Moi, je m'intéresse beaucoup aux symptômes du stress post-traumatique car on sait depuis très longtemps et notamment c'est évident chez les vétérans qu'il y a une co-occurrence entre les symptômes du PTSD et de la douleur chronique. Alors nous avons mené à bien une étude simple où nous avons comparé 100 enfants qui souffraient de douleur chronique avec des enfants qui n'avaient pas de douleur chronique. Et nous avons comparé leurs symptômes. Donc un tiers des enfants qui avaient de la douleur chronique avaient des symptômes élevés de TSPT. Et leurs parents également avaient beaucoup de TSPT. Alors ici, vous voyez qu'à peu près 16% des enfants avaient montré un TSPT comparé au groupe de contrôle. Ce qui était fascinant pour moi, c'est que quand on leur a demandé sur de quoi en provenait leur traumatisme, il y en a très peu qui ont mentionné le problème de douleur chronique ou de blessure. Ils ont parfois, ils mentionnaient quelqu'un qui décédait ou des sévices ou des abus sexuels. Cela se lève donc à une question bien intéressante. Est-ce que des traumatismes au début de la vie peuvent faire augmenter le risque de développer de la douleur chronique plus tard dans la vie? Il y a en tout cas un rapport très étroit entre le traumatisme et la douleur. Nous étions les premiers à suivre un groupe d'enfants atteints de douleur chronique au fil du temps, examiner leurs symptômes de TSPT et leur avalité. Et on peut voir, ce n'est pas surprenant, que les enfants qui entrent dans un programme de douleur chronique, qui ont des niveaux plus élevés d'invalidité, c'est-à-dire que la douleur, les entraves dans leur vie, que leurs douleurs s'empirent au fil du temps. Mais même contrôler le niveau, même si on contrôle le niveau d'invalidité, les enfants qui ont plus de symptômes de TSPT, quand ils entrent au programme, leurs douleurs s'empirent au fil du temps. Donc, il y a un rapport étroit entre le traumatisme et la douleur. Et le TSPT fait augmenter la douleur au fil du temps. Les parents d'enfants qui ont de la douleur chronique, qui ont plus de symptômes de TSPT, leurs enfants ont également une douleur, une pire douleur. Donc, c'est aussi la douleur du parent. Ce qui m'intéresse également, c'est d'autres types de traumatisme. Et le rapport avec la douleur. Alors, il y a d'autres, il y a des expériences d'enfance traumatisantes. Donc, des expériences avant l'âge de 18 ans. Cela comprend des mauvais traitements physiques, sexuels ou émotionnels. La négligence et la dysfonction du ménage. Donc, ça peut être quelqu'un qui est un membre de la famille, qui est en prison. Ça peut être un problème d'abus de substance. Ça peut être une séparation. Ça peut être un divorce. Et donc, une étude importante à la fin des années 90 a montré ce qu'il en était. Ils ont suivi à peu près 13 000 individus qui ont été évalués par leur médecin de famille. Et ensuite, ils les ont appelés pour leur demander quels étaient les résultats des ENE, expériences négatives de l'enfance. Donc, les enfants qui avaient jusqu'à 4 ENE avaient une augmentation de 12,5 % des tentatives de suicide et d'autres risques. Également, une augmentation du tabagisme et des infections transmises sexuellement. Donc, plus de traumatisme mène à plus de problèmes de santé mentale. Mais ce qui était vraiment frappant, notamment pour moi, c'est que plus l'individu a de ENE, d'expériences négatives de l'enfance, plus de traumatismes, plus ils risquaient d'avoir des maladies qui menaçaient leur vie, comme le cancer, des maladies du cœur, des maladies des poumons, des maladies du foie. Donc, ça montre vraiment le pouvoir des traumatismes précoces. Et la façon dont cela influence la santé physique et mentale. Et au cours des 20 dernières années, il y a eu une explosion au niveau de l'étude de ces ENE, car ils ont une influence percutante. Alors, nous savons que les expériences négatives de l'enfance font monter le risque de décès et d'autres problèmes de santé. Il y a là des changements épigénétiques. Le traumatisme modifie le cerveau. Et cela affecte également notre comportement. Donc, cela peut m'éner à des problèmes de santé physique et mentale. Alors, on a demandé aux enfants ce qu'il en était de leurs ENE. Et un quart d'entre eux ont dit que quelqu'un à la maison souffrait d'une maladie mentale. Un sur cinq, il sait que leurs parents étaient séparés ou divorcés. Et vous voyez également les niveaux de mauvais traitement, de maltraitance émotionnelle. Et ce n'est pas surprenant, parmi ces enfants qui souffrent de douleurs chroniques, les enfants qui ont plus de 1 et 1, 3, c'est à peu près le seuil où on commence vraiment à avoir beaucoup de problèmes, ils avaient une santé mentale pire, donc une pire qualité de vie, plus de troubles de dépression, plus de TSPT. Et donc, ce rapport entre la douleur et le TSPT est très étroit chez les adultes, mais également chez les enfants. Et souvent, un grand nombre des parents avec lesquels nous travaillons, qui souffrent de douleurs chroniques, peuvent dire que leur douleur a commencé en fait dans l'adolescence. Qu'en est-il de la façon du traumatisme chez votre parent peut vous influencer, vous, en tant qu'enfant, et influencer votre développement? Ça, c'est vraiment, il s'agit là d'études vraiment passionnantes que nous menons à bien. Nous avons des études sur les animaux qui se penchent sur ces facteurs épigénétiques, mais à cause des contraintes de temps, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et nous savons, grâce à des examens systématiques et de nombreuses études, qu'il y a une transmission intergénérationnelle de la douleur chronique des parents à leur progéniture. Cela a été mis en évidence dans 58 articles. Il y en a d'autres qui sont encore publiés depuis ce temps-là. Nous savons que si les parents éprouvent de la douleur, en tant qu'enfant, nous avons plus de probabilités d'avoir des problèmes de douleur et de santé mentale. Je vais vous dire que quand j'ai déménagé à Calgary, j'ai commencé à demander aux parents ce qu'il en était de leur propre historique de douleur. Je voyais des enfants atteints de douleur chronique et on donnait des questionnaires aux parents. Et l'étude montre, une étude a montré que 50 % des enfants que nous voyons ont un parent qui ont des problèmes de douleur chronique. Donc, il y a un rapport très étroit entre la douleur chez l'enfant et la douleur chez le parent. Mais ce qui nous intéresse également, c'est la façon dont le traumatisme en début de vie peut affecter la douleur. Donc, on a demandé aux parents des enfants atteints de traumatisme ce qu'il en était de leur propre historique. Regardez les pourcentages ici. Vous voyez que 37 % de parents ont dit que dans leur enfance, il y avait 37 % de santé mentale à domicile et 33 % de divorces. À vue de substance, 31 %. Et quand nous avons fait de la recherche à l'hôpital des enfants, nous avons vu qu'il s'agissait d'un groupe assez homogène, blanc. Et les niveaux de traumatisme sont assez élevés et sont en fait plus élevés que l'étude initiale, cela dit. Donc, est-ce que le traumatisme en début de vie chez le parent peut conférer un risque de début de douleur chronique chez l'enfant? Nous avons examiné donc ces parents et nous leur avons demandé ce qu'il en était de leur ENE, leur propre douleur. Et les parents qui avaient de la douleur chronique et plus de ENE avaient plus de susceptibilité d'avoir de la douleur chronique et des symptômes de DSPT. Mais ce qui est surprenant, c'est que nous n'avons pas vu de cascade de développement. Donc, pour ces enfants qui avaient déjà de la douleur, si leurs parents avaient la douleur chronique, ce n'était pas relié à l'empirement de la douleur chez l'enfant. Alors, on s'est dit qu'il y a peut-être une certaine résilience. Donc, c'est possible que des traumatismes en début de vie peuvent mener à l'initiation d'une douleur chronique. Mais ensuite, ce n'est pas lié à une augmentation. C'est important de penser, de réfléchir au-delà du risque de traumatisme et de la douleur et de tenir compte également de ce facteur de résilience. Et beaucoup de familles ont fait preuve. Je vais vous parler d'une étude qui s'est penchée sur les ENE, la santé physique et émotionnelle chez les enfants et chez les adultes. Mais ils s'intéressent également aux expériences positives des enfants, aux EPE. Qu'est-ce que ces expériences? Il y a cette chose positive qui peut vous arriver. La possibilité de parler à vos parents de vos enfants, de se sentir que vos parents vous appuient en temps difficile, se sentir un sentiment d'appartenance à l'école secondaire, se sentir appuyé par ses amis, avoir au moins deux adultes qui ne sont pas vos parents, qui se préoccupent de vous, et se sentir protégé par un adulte à la maison. Donc, ils ont suivi des milliers d'adultes. Ils ont examiné ce qu'il en était des ENE, leur fonctionnement socio-émotif, et les épisodes de dépression, mais ils ont également tenu compte des EPE, les expériences positives de l'enfance. Et en fait, cela a montré qu'il y avait un lien entre les traumatismes en début de vie et une pire santé mentale. Mais ce risque a été complètement éliminé, dépendant du nombre d'expériences positives de l'enfance. Quand vous pensez aux expériences positives, il se réfère vraiment au soutien social. Le soutien social, c'est l'antidote. Même face à la maltraitance et à la négligence. Donc, une chose de plus que j'aimerais vous dire, avant de passer à une présentation de cette étude que nous faisons pour les populations des vétérans, c'est que le pouvoir du soutien social a été démontré par un collègue à moi qui a examiné les ENE dans un groupe de femmes enceintes. Et ensuite, il s'est penché sur le développement et les réactions de stress du bébé. Quelques mois plus tard, après la naissance. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que les mères qui avaient plus de ENE pendant la grossesse, leur bébé, avaient des réactions de stress plus prononcées. Mais ce rapport entre ce risque est éliminé par le soutien social. Donc, je ne peux pas suffisamment souligner l'importance de cela. Et je me réjouis d'entendre les présentations de mes collègues de Wounded Warriors. Le soutien en matière de santé mentale, le soutien social qui est offert aux familles qui sont comprises avec des difficultés sont vraiment perscutants et sont effectivement l'antidote. Alors, maintenant, à la lumière de toute cette recherche, nous avons vraiment commencé à nous intéresser aux vétérans et les membres de l'armée actuelle. Car nous savons que la douleur chronique peut être un problème pour cette population. Quand on voit de la douleur ou le TSPT chez les parents, en tenant compte de la recherche que je viens de vous montrer, il peut y avoir des risques pour les enfants. Mais il n'y a eu qu'une seule étude qui a été menée à bien, et c'était une étude qui a été réalisée au Texas, qui se penchait sur la douleur chez les enfants des vétérans. Ils ont trouvé que le risque de maux de tête chez ces enfants tendait à s'empirer au fil du temps, notamment pour les enfants plus jeunes. C'est seulement une étude. Si on a besoin de données canadiennes, ce qui m'intéresse personnellement, c'est pas seulement le rapport entre la douleur et la santé mentale chez le parent et la douleur chez l'enfant, mais également la façon dont les parents interagissent avec leurs enfants, les expériences positives et la résilience que nous voyons chez ces familles. Donc, les objectifs de l'étude sont vraiment de caractériser, pour la première fois, d'établir la prévalence de la douleur chez les vétérans. Canadiens et leurs enfants. Nous recrutons 250 étudiants et un de leurs enfants, et cela se fera à partir de chez vous, où il faut remplir des formulaires, pour qu'on puisse vraiment voir quelle est la prévalence et quels sont les rapports entre la résilience et la douleur ressentie par les parents et les enfants. Nous devons vraiment mieux comprendre l'expérience de douleur des enfants. La façon dont la douleur est exprimée dans les familles, dans les différentes étapes du service d'un parent dans l'armée, et ensuite, quand il rentre chez eux, nous allons donc mener à bien 20 entrevues, en profondeur, avec 20 vétérans, 20 conjoints et des enfants, pour qu'ils puissent nous parler de leur vécu, pour qu'ils puissent nous dire quelle est la culture de douleur dans leur famille. Donc, nous sommes vraiment emballés à l'idée de l'incidence de ce travail, car la douleur chez les enfants, pas seulement dans les familles des vétérans, mais partout, en fait, partout au Canada, n'est pas suffisamment reconnue. Et nous savons qu'en traitant la douleur, qu'en l'évaluant, qu'en la traitant dès le début de la vie, nous pourrons aborder non seulement les problèmes de douleur, mais également les douleurs de santé mentale. On pourra réduire l'utilisation d'OPAC également, par exemple. C'est donc une recherche sans percutante, et nous sommes emballés à l'idée d'établir des partenariats et de véhiculer ce message, le message, donc, de l'impact que cela peut avoir dans la vie des gens. Cette recherche se fait avec des personnes qui ont du vécu, qui ont une expérience en la matière des scientifiques, Tom Hoppe, Christine et Rob O'Connor, leur fille, Jessica Clannan, donc nous avons vétérans, leurs conjoints, conjointes, et leurs enfants qui font partie de l'étude. Et ils ont vraiment, ils nous ont beaucoup aidés, même au niveau des questions qu'on a posées. Nous sommes très reconnaissants de faire ce travail avec des personnes, avec de l'expérience vécue, pour pouvoir vraiment bien comprendre la situation et pour avoir une incidence. Nous avons Sam Neuillet, qui fait son post-doctorat, et nous collaborons également avec la docteure Jennifer Stinson à l'hôpital pour les enfants, la docteure Scott Harsmanson à l'Université de Regina, et également des études sur les animaux, de recherche sur les animaux à l'Université de Monarchie. Merci beaucoup d'avoir écouté, et je me réjouis de vous parler suite à ces présentations. Merci beaucoup, Dr. Noor, pour cette présentation. J'étais fascinée par le fait qu'il existe un lien génétique évident entre la douleur ressentie par les parents et celle de leur progéniture. Aussi, qu'il est possible de renforcer la résilience des enfants grâce au soutien social. Et je sais que nous en discuterons dans notre prochain segment. L'étude de suivi que vous entreprenez avec les anciens combattants et leurs enfants est très prometteuse et devrait produire des résultats pour améliorer la vie de nos anciens combattants et de leurs enfants. Nous avons demandé au public de soumettre des questions à l'avance. Je vais demander à la docteure Noël de répondre au cours de ses prochaines minutes. La douleur chronique, est-elle transmise génétiquement par la nature ou par l'environnement? C'est la douleur qui est transmise entre les parents et les enfants. Excellente question. Eh bien, je ne veux pas je ne veux pas donner une réponse floue de psychologue, mais c'est les deux. Et nous savons à partir des écrits que la biologie joue un rôle. Oui. Vous avez été influencés avant que vous ne soyez nés par le code génétique de vos parents. C'est vrai. Et donc, il y a des liens génétiques très clairs. Si vous voyez 50%, si vous voyez 50 à 70% de transmission, vous savez qu'il y a un lien génétique. Mais ce qui m'intéresse au niveau de l'épigénétique, c'est que cela montre que ce n'est pas seulement l'ADN, le code génétique, c'est l'environnement, le milieu, et ce qui arrive dans le milieu. Et qu'en fait, cela peut enclencher certains gènes ou les éteindre. Eh bien, cela peut être négatif. On a vu cela dans des études sur les enfants parce que ça peut créer des risques. On sait également que le soutien social peut avoir le même effet pour en fait susciter l'action d'autres gènes qui encouragent la résilience. Ça, c'est l'aspect biologique. L'aspect comportemental, c'est-à-dire donc la nature, pardon, c'est-à-dire l'environnement, c'est nos communautés. Ce n'est pas seulement notre capacité d'être des parents, mais c'est l'ensemble du contexte plus large. Ce n'est pas seulement la façon dont vous agissez en tant que parent, mais c'est également est-ce que vous aviez d'autres adultes qui se préoccupaient de vous dans votre vie ? Est-ce que vous aviez des traditions communautaires, une culture communautaire ? Tout cela peut vraiment servir de tampon contre les traumatismes les plus exigeants. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que nous devons penser à divers niveaux d'analyse, la biologie, les cerveaux, les gènes, la façon dont l'environnement suscite l'action de certains gènes, vos parents, la communauté. Et c'est ça qui m'intéresse tant avec ce que vous fait, c'est qu'ils encadrent ces familles. Elles ne se concentrent pas seulement sur les parents, mais également les enfants. Ils rassemblent les enfants et tout cela est vraiment quelque chose de très puissant. Et quand j'ai travaillé avec des enfants atteints de traumatisme, vous savez, c'est difficile comme travail parce qu'on travaille dans le domaine de la souffrance. C'est toujours un message d'espoir que de dire, waouh, on peut vraiment changer la donne et encourager la résilience en ayant un soutien, un encadrement exhaustif à travers les parents et la communauté. Donc, si un parent souffre de douleurs chroniques, que peut-il ou elle faire pour s'assurer que ses enfants ne restent pas au risque? Eh bien, c'est une excellente question. Nous faisons un travail vraiment intéressant. Maintenant, on se penche sur des corps de naissance. On essaie de voir comment la douleur évolue chez les enfants au fil du temps. Que pouvez-vous faire? Eh bien, un parent, c'est un modèle puissant. Personnellement, j'estime que la souffrance peut-être un modèle, un beau modèle. Ce n'est pas si on souffre ou non, c'est la façon dont vous gérez la souffrance. Comment est-ce que vous abordez le monde à travers votre souffrance? Moi, j'ai des problèmes il y a des problèmes de santé dans ma famille. Mais quand ces membres de la famille accèdent à de l'aide, quand ils demandent de l'aide, c'est un message puissant. Ce n'est pas seulement si le parent souffre ou non, parce qu'on sait que si on a de la douleur chronique, on souffre. C'est plutôt comment on gère cette douleur, cette souffrance. Comment on sort de modèle pour la résilience? Comment on s'en tire malgré ces défis? Alors, Michel, nous avons, avec un partenaire à moi, Katie Burney, nous avons élaboré une intervention. Car ce que Wounded Warriors fait très bien, cibler les familles, c'est quelque chose de très progressiste. Dans le monde de la souffrance, on se concentre sur les enfants, d'une part, et les adultes, d'autre part, de façon séparée. Mais ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit avoir davantage de soins intégrés axés sur la famille où on travaille avec les enfants, leur enseigne des compétences, mais on travaille également avec leurs parents. Pas de façon séparée, mais ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire le travail séparément, mais au sein des familles. C'est vraiment comme ça qu'on pourra aborder cette question. Mais encore une fois, je suis psychologue et on en apprend beaucoup sur les risques, la psychologie, et on a une vision assez négative. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'avoir justement une vision positive face à l'adversité. Vous parlez d'approche intégrée, il peut sûrement apprendre les uns des autres et se transmettre des messages les uns des autres. Exactement, c'est quelque chose de très puissant. Mais encore une fois, il y a tellement de travail à faire. C'est un excellent modèle, ce dont on va entendre parler bientôt. Revenons à l'étude actuelle que vous préparez. Comment est-ce que les vétérans et leurs familles peuvent s'impliquer? Il ne nous reste qu'une petite minute. Oui, je vais parler brièvement. C'est très simple. Mettez-vous en contact avec nous. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur les médias sociaux. Vous pouvez nous trouver en ligne. N'hésitez pas, mettez-vous en contact avec nous et nous ferons tout le travail. C'est très simple. On vous appellera au téléphone, on vous intégrera à l'étude. C'est vraiment assez simple. Ce sont des questionnaires à remplir sur le téléphone. C'est avec Aurélia. C'est facile pour les parents. Si vous voulez vous impliquer, c'est parce que vous le ferez. Nous facilitons les choses. Mettez-vous en contact avec nous et nous ferons circuler également les affiches avec nos coordonnées. Mettez-vous en contact avec nous, on fera tout le travail, on vous intégrera à l'étude. Il faudra juste remplir les questionnaires. On va avoir des données pan-canadiennes pour vraiment pouvoir défendre et promouvoir le bien-être de ces familles et également pour véhiculer un message de résilience. Alors, n'hésitez pas à vous joindre à nous dans cet effort. Nous pensons que cela pourra vraiment avoir une incidence importante. et nous allons maintenant continuer avec notre deuxième présentation. Nous allons maintenant continuer avec notre deuxième présentation. Certains d'entre vous sont peut-être au courant de l'existence de Wounded Warriors Canada, une offre de bienfaisance ayant la mission de fournir des services nationaux de santé mentale. Vous ne savez peut-être pas que l'équipe de Wounded Warriors propose un camp à court Warrior Kids. Ce programme est conçu pour aider les enfants et les adolescents à comprendre l'impact que les blessures de stress opérationnel ont sur leurs parents militaires aux premiers intervenants. Cela les aide à comprendre et à développer leur résilience. Pour autant que nous le sachions, il n'existe aucun autre... Aucune autre... First, Dr. Helena Harlock... Madame, j'ai repris part of the team of Wounded Warriors Canada. La Dr. Helena Harlock-Klouk, travailleuse sociale enregistrée co-fondatrice de Families First, Support for Occupational Stress, Inc. et directrice du programme Warrior Kids de Wounded Warriors Canada. Elle est travailleuse sociale depuis plus de 15 ans auprès des familles des Forces armées canadiennes. Elle se spécialise dans le développement de la résilience des jeunes au sein des familles de premiers intervenants et de militaires impactés par les blessures de stress opérationnel. Helena a obtenu son diplôme de premier cycle en psychologie à l'Université Concordia et un diplôme en travail social de l'Université de Calgary. Elle a continué avec la faculté de travail social pour sa maîtrise puis son doctorat. Elle a reçu la bourse de doctorat de Wounded Warriors Canada. La Dr. Harlock est maintenant enseignante à la faculté de travail social à l'Université de Calgary et à l'école de travail social de l'Université Grant McEwan. Mme Jeris Popik est la co-créatrice des programmes Warrior Kids et co-fondatrice également de Family First Support for Occupational Stress Injuries, Inc. Elle travaille à promouvoir des services de soutien spécialisés précieux pour les familles et les enfants des militaires, des vétérans et du personnel de la sécurité publique du Canada. Avec plus de neuf ans d'expérience de travail directement avec les enfants et les jeunes des Forces armées canadiennes, Jeris apprécie les occasions de travailler aux côtés des amis touchés par les blessures de stress opérationnel. Sa passion pour le travail avec les enfants et pour les aider à comprendre ce concept souvent difficile de blessures invisibles l'a amené à concentrer son travail actuel de maîtrise en travail social clinique à l'Université de Calgary sur l'approfondissement de sa compréhension de la recherche actuelle fondée sur des données provantes sur l'impact des traumatismes sur les militaires, les vétérans, les premiers intervenants et tout le personnel de la sécurité publique et leurs proches. Mesdames, à vous. Bonjour, je suis la docteure Helena Horlach que je suis une des directrices du Wounded Warriors, du programme Wounded Warriors. Je présente ici avec Therese Topic qui est également directrice du programme The Warrior Kids. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un programme qui s'appelle le programme Warrior Kids qui comprend deux sections, deux parties, quelque chose de virtuel et un camp en personne. D'abord, nous allons commencer à parler des besoins. Pourquoi est-ce que nous avons voulu lancer ce programme de Warrior Kids? Nous allons souligner les contextes des Warrior Kids et aussi l'incidence que ce programme a eu au cours des dernières années. Alors, pour commencer, le besoin pour Warrior Kids a commencé à se faire sentir il y a 13 ans quand j'ai commencé à travailler en tant que travaillée sociale auprès des forces armées canadiennes. Je travaillais avec les familles des militaires, des personnes blessées et on demandait de l'appui pour les enfants et les jeunes. On demandait... les familles nous demandaient comment elles devaient parler à leurs enfants une fois qu'un parent rentrait, par exemple, de l'Afghanistan ou de l'Irak et ils avaient des blessures invisibles. On appelle ça des blessures de stress opérationnel. Le bon nombre des familles ne savaient pas comment parler de ce besoin. Donc, cela a mené à comment s'assurer d'avoir des pratiques exemplaires. et en fait, il s'est avéré qu'on savait à l'époque que notre communauté de recherche se concentrait sur les familles des vétérans du Vietnam et qu'en fait, ce traumatisme percolait dans l'ensemble de la famille et on a également repéré les besoins pour les enfants. On montrait qu'il y avait des conséquences critiques par rapport au bien-être des enfants quand ils vivaient avec un parent qui souffrait d'une blessure de stress opérationnel. Ensuite, on s'est penchés sur ce qui était disponible pour les familles et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de programme visant à appuyer les enfants qui avaient un parent avec une blessure de stress opérationnel. En outre, les programmes qui étaient offerts aux familles, dans ma pratique, on a vu ces programmes étaient offerts dans des communautés civiles et que c'était souvent, cela ciblait notamment la colère ou l'anxiété, mais ne restait pas l'ensemble du contexte de ce qui se passait pour ces jeunes et ces enfants. Donc, en combinaison avec nos études, avec un examen des études de ce qu'ils faisaient à l'époque et par le biais de ma recherche de doctorat, je me suis rendu compte de la façon dont la culture du militaire de l'armée est devenue très importante et le traitement du TSPT. mais ça n'avait pas encore été complètement reflété dans le soutien offert aux jeunes et aux enfants. Et il s'est avéré que les jeunes qui vivaient dans des contextes militaires assument l'identité associée à la force, le sacrifice et le service. C'était important qu'il y ait une guérison par les pairs qui soit incorporée dans les programmes de soutien qui étaient offerts. Le dernier besoin repéré, c'était le besoin d'ouvrir des programmes qui ne dépendaient pas d'une situation où le vétéran ou le militaire accédait au traitement. Il fallait pouvoir offrir des services même si la personne n'était pas à la recherche de traitement de façon active parce que dans les systèmes de famille, on sait que les familles ont besoin de soutien peu importe la situation. Ça peut être bidirectionnel. Alors, si les jeunes obtiennent de l'appui, ça peut également aider les parents. Alors, un des éléments importants de notre recherche nous a mené à comprendre le concept de communication de blessure. Cela provient du Centre sur le stress traumatique avec le docteur Steven Cousa. Il a vraiment incorporé, on a parlé de blessures de combat. Il a montré que les enfants peuvent comprendre des blessures complexes comme les blessures invisibles ou le TSPT si cela est à faire de façon réaliste et appropriée pour leur âge et stade de développement. C'est important pour les enfants et les familles d'avoir une communication continue par rapport à ce type de blessure pour les aider dans leur propre santé mentale. Cette image ici montre un exemple d'un programme dont nous parlerons dans quelques instants plus en détail. Cela vous montre la façon dont un jeune de neuf ans après qu'on lui fournisse de l'information sur des blessures de stress opérationnel est en mesure de dessiner une image de sa compréhension de la blessure de stress opérationnel de la BSO. Dans la partie rouge, c'est la mauvaise partie du cerveau et la partie verte c'est la bonne partie du cerveau. Le programme Warrior Kids est offert en deux formats. Un camp en personne de jour et également un programme plus long. C'est conçu pour les enfants de 8 à 16 ans avec un parent qui est un vétéran ou un premier répondant qui sont impactés par les BSO. Le programme utilise une approche holistique pour non seulement fournir des services aux jeunes inscrits mais également des séances de suivi avec les parents. Ce programme Warrior Kids utilise une approche fondée sur les données fournir. Ça veut dire un cadre clinique utilisé des théories sur la résilience et une thérapie axée sur les enfants. Bon nombre de programmes ont été conçus pour appuyer la santé mentale des enfants et des jeunes. Qu'est-ce qui fait la différence pour ce programme-ci? Le programme Warrior Kids est conçu avec tous les aspects visant à suivre trois concepts. Premièrement, le format de groupe. On rassemble les jeunes pour élaborer des liens, pour tisser des liens entre les jeunes. Ces programmes sont sans doute la première fois que le jeune ou l'enfant a l'occasion d'interagir avec d'autres enfants qui ont des parents souffrant de blessures de stress opérationnel. C'est quelque chose de très percutant. faire face à un trouble de santé mentale chez les premiers répondeurs répondant notamment peut faire monter l'anxiété sociale à cause de la honte et du stigmate de honte par rapport à cela. Donc, cela permet aux enfants de partager leurs expériences par rapport à un parent qui a une blessure. Par exemple, les enfants parlent d'être confus quand leur père se fâche pour rien ou quand la mère ne peut plus assister à leur match de foot car elles ne se sentent pas bien. Elles peuvent donc partager ce qu'ils vivent et savoir une phase qu'ils ne sont pas seules. Le deuxième objectif, c'est de créer des connaissances au sujet des blessures de stress opérationnelles en utilisant un langage et des outils de ressources qui sont appropriés pour le stade de développement du jeune. Les parents disent souvent qu'ils ne savent pas que l'enfant était affecté de par leur comportement ou leur façon d'agir. Nous utilisons les termes blessures invisibles ou visibles pour aider les enfants à comprendre pourquoi une blessure invisible peut prêter à confusion. C'est parce que justement, on ne peut pas l'avoir. On a introduit l'importance de la communication de la blessure avec les parents pendant la première séance et pour offrir une leçon psychoéducative et on a intégré cela au programme virtuel et en personne. Nous avons également souligné trois messages dans la prestation des ressources. Premièrement, permettez aux jeunes ou à l'enfant de savoir que cette blessure n'est pas de leur faute. Souvent, les parents pensent que le comportement des enfants est de leur faute. Le deuxième message, c'est que ce n'est pas un combat à eux de réparer entre guillemets leurs parents. Beaucoup d'enfants, notamment les jeunes plus âgés, commencent à s'occuper de leurs parents quand ils remarquent qu'ils ne voient pas bien. Il faut rappeler les jeunes et les parents que les enfants doivent pouvoir profiter de leur enfance et que les adultes doivent faire le nécessaire pour promédier à leurs blessures. Troisièmement, que leurs parents les aiment encore alors que les familles amorcent le parcours qui leur incombe avec leurs blessures, souvent, le lien est fragilisé entre le parent et l'enfant. Mais les enfants, à tout âge, doivent savoir que les parents les aiment. Ils doivent être rassurés que malgré tous les changements dus à leurs blessures, les parents les aiment encore. Le troisième et dernier objectif du programme, c'est de créer des stratégies de résilience pour qu'ils puissent les ajouter à leurs trousses d'outils de santé mentale. C'est quelque chose qui est souvent laissé pour compte quand on parle de la santé mentale des enfants. Le programme Warrior Kids vise à renforcer le quotient intellectuel émotif des enfants et des jeunes et de leur offrir des occasions de développer différentes stratégies de gestion pour qu'ils puissent voir ce qui fonctionne pour eux et ce qui ne fonctionne pas. On leur enseigne l'importance d'être un scientifique émotif, c'est-à-dire de faire preuve de curiosité envers nos sentiments et d'essayer de voir se créer quels sentiments pour pouvoir mieux élaborer des stratégies de gestion. Par exemple, du yoga, on a également essayé cela en tant que groupe et c'est peut-être un outil qui pourrait être utile pour les enfants. D'autres devront peut-être apprécier cela. Alors, même s'ils savent qu'ils n'aiment pas annoter en particulier, c'est une leçon en soi. Car savoir ce qui ne fonctionne pas pour nous est tout aussi utile. D'autres stratégies que nous utilisons, c'est de se peindre avec la musique, dessiner, respirer, conscience de l'état d'esprit et la visualisation. Un des aspects les plus positifs pour ce travail des jeunes et des enfants ensemble dont le programme sait qu'ils se parlent les uns les autres de leur stratégie. Entendre des autres parler de stratégie est beaucoup plus percutant que si un adulte leur dit quoi faire. La dernière partie de notre présentation se concentre sur l'incidence. Cela a été cerné par la recherche que nous avons faite de pair avec l'offre du programme. Le programme à l'heure actuelle se penche non seulement sur l'incidence sur la vie des jeunes grâce à leur présence dans le programme, leur participation au programme, mais également on se penche sur leur compréhension de ce qu'est quelles sont les conséquences de la blessure de stress opérationnel. Trois résultats préliminaires que j'aimerais rapidement mentionner sont les suivants. Les jeunes nous disaient premièrement qu'ils assumaient la responsabilité de la blessure de leurs parents et estimaient que c'était de leur faute. Et grâce au programme et grâce au fait qu'ils ont entendu ce message que ce n'était pas de leur faute, cela leur a permis de se rendre compte qu'ils acceptaient trop de responsabilités pour cela. Ils voulaient également rester liés des uns et des autres de façon officieuse, mais ils voulaient donc le faire de façon officieuse pour garder cette connexion avec les pères. Et les jeunes plus âgés ont expliqué qu'ils voulaient avoir une meilleure compréhension de ce qu'était une blessure de stress opérationnel et cela nous même à savoir que nous pouvons peut-être pousser plus loin au niveau de la compréhension qu'on peut favoriser par rapport à ce concept de sport complexe. En dernier lieu, nous aimerions vous montrer un clip vidéo d'un camp récent qui a été tenu en octobre en Alberta qui met en exergue certaines caractéristiques et des déclarations d'incidence de la part des participants et des participantes. Merci beaucoup. Moi, j'ai assisté à des camps dans le passé mais ça, c'était vraiment différent. C'était super amusant. On fait plein d'activités. C'est vraiment sans prix. L'aspect le plus important, c'est de comprendre l'incidence que les blessures de stress opérationnel peuvent avoir sur les membres de la famille. Reconnaître que les enfants qui ont un parent qui a été affecté par le traumatisme qu'eux aussi ont été affectés. Nous sommes tous ici pour une raison. Tous pour la même raison et c'est la raison pourquoi nous pouvons être ensemble. Mes parents travaillent dans la police et donc, oui, ça nous affecte. Moi, j'étais au prix, mon mari était au prix avec une blessure de stress opérationnel et je ne savais pas comment lui expliquer. Donc, c'était difficile pour moi de lui expliquer ce que je vivais. mais l'idée, c'est qu'on a préparé des enfants avec la conversation, la communication, le langage au sujet de ce qui se passe avec la maman ou le papa et ils peuvent ramener chez eux ce don de la connaissance, cette compréhension, cette empathie par rapport à ce que leurs parents vivent. Ça ouvre des occasions de conversation plus tard. Avec le ranch de thérapie Dreamcatcher, on apprend à travers les animaux et les activités directement avec les animaux. Il y a des animaux qui ont peur de vous. D'autres animaux qui se sentent très à l'aise. C'est normal. C'est comme les gens. Il y a des gens qui sont très nerveux si on s'approche d'eux et d'autres, ils aiment se rapprocher. C'était vraiment un point culminant pour moi parce que j'adore les animaux. J'ai tout de suite un lien avec les animaux et ça ouvre des sentiments qu'on ne savait même pas qu'on avait avant. ce camp est vraiment excellent parce qu'on peut s'ouvrir et on peut parler de son style de vie à la maison avec quelqu'un atteint d'une BSO et d'autres peuvent renchérir et dire oui, moi j'ai vécu la même chose. On veut que ce soit amusant, on veut que cela puisse être utile pour les jeunes enfants et pour les jeunes et les adolescents pratiquer des concepts et qu'ils puissent ensuite mettre cela en application à la maison. C'est un endroit positif où être. Donc si on se sent mal mentalement, ça peut vous aider. On peut toujours parler aux conseillers des camps également, aux moniteurs. depuis qu'on lui lit le livre, il est bien informé et on peut parler avec lui. Ce n'est plus un cas pour moi maintenant. C'est bien pour nous, ça nous aide à comprendre leurs sentiments. Avant, je disais pourquoi est-ce que tu es fâché et pourquoi est-ce que tu pleures? Maintenant, je comprends que ça provient de leur travail. Oui, ça peut être difficile et assister aux camps ça a vraiment été utile. ils peuvent ramener chez eux ce don des connaissances et l'empathie par rapport au vécu de leurs parents. Ça ouvre des occasions d'avoir des conversations plutôt que ce soit quelque chose dont on ne parle pas. Maintenant, on peut en parler. Et donc, ça peut être incorporé à la conversation qu'on a au sein de la famille. de les jeunes les anti-arctople qui dit de ce qu'elle a appelé le soutien social lors de sa présentation pour traiter certains des enjeux intervénérationnels entre les parents et leurs enfants. Les camps dirigés par les Wounded Warriors font une excellente approche pratique et comme vous pouvez le voir, en observant l'attitude des jeunes dans la vidéo, les programmes semblent très utiles. Je apprécie particulièrement le fait que ces programmes ont été demandés et suggérés par les vétérans eux-mêmes. Nous allons maintenant passer aux questions. On va dépenser quelques minutes l'heure prévue car on a accueilli un petit peu de retard. La première question c'est comment un parent sait-il vraiment si son enfant a besoin de ce niveau de soutien Hélène, est-ce que vous pourriez commencer et ensuite donner la parole à Thérèse ? Oui, absolument. Eh bien, ce qui est formidable avec ce programme c'est qu'on l'a mis dans la catégorie de psychoéducatif et cela vise à vraiment créer une communauté de soutien et à fournir la résilience que tous les enfants peuvent utiliser et dont tous les enfants peuvent bénéficier. Donc on différencie entre quelqu'un qui obtient un traitement avec une évaluation en matière de santé mentale et ce programme. Ce programme vise plutôt de leur fournir le pouvoir de la connaissance et des stratégies de gestion émotive. Donc l'exigence dont on parle l'exigence fondamentale pour être intégrée au programme c'est de s'assurer que la famille et leurs parents comprennent qu'ils doivent reconnaître qu'ils sont affectés par une blessure de stress opérationnel et que cela est reconnu au sein de la famille. Mais le langage utilisé nous avons également nous savons que chaque famille a son propre parcours et c'est un enjeu fort complexe et donc nous permettons aux familles d'en parler selon leur désir et de les appuyer on les essaie de les appuyer dans leur propre parcours. Terrence je ne sais pas si vous voulez ajouter quoi que ce soit oui et bien merci Elena a bien répondu je crois cet aspect d'introduire une intervention aux enfants qui correspondent à leur stade de développement avec leur père est très important ce n'est pas quelque chose qui se fait dans un bureau traditionnel où les adultes font leur travail je crois que c'est un aspect important qui doit être incorporé à ce programme notamment merci l'autre question une des autres questions que vous avez posé c'est une question qui porte sur les stigmates associés aux blessures de stress opérationnel alors un parent on va nous dire écoutez je ne rends pas public ma blessure de stress opérationnel est-ce que ma vie privée sera protégée si mon enfant fréquente le camp oui c'est un aspect bien important il faut en être conscient il faut en tenir compte quand on choisit une intervention de famille comme Mélanie l'a mentionné il y a beaucoup de programmes qui se concentrent sur le soutien offert aux parents ou alors soutien fourni aux enfants mais c'est quelque chose d'unique quand on combine les deux c'est ce type de soutien quand on rassemble véritablement les familles et les gens en sont peut-être à divers niveaux le facteur d'une intervention de groupe est l'idée que ce n'est pas quelque chose qui se fait en isolement total donc les parents et les familles doivent savoir que quand vous participez que quand votre enfant participe au programme Warrior Kids ce qui est merveilleux par rapport à cette intervention c'est justement les sept qui vont être avec d'autres pères qui ont également un parent avec une blessure de stress opérationnelle si ce n'est pas l'étape à laquelle se trouve la famille et s'ils ne se sentent pas à l'aise avec cela ce n'est peut-être pas le bon moment le moment important pour cette intervention et c'est acceptable aussi chaque famille a son propre parcours son propre cheminement et il faut s'assurer que s'ils ne se sentent pas à l'aise avec cela à ce moment-là c'est quelque chose qu'ils pourront peut-être faire plus tard et ça c'est acceptable aussi est-ce qu'il y a un coût financier associé à ce programme et bien ce qui est vraiment formidable avec ce programme c'est que cela réduit une barrière par rapport à l'accès à un programme qui se spécialise en fonction de leurs besoins la barrière réduite c'est que le programme est gratuit pour les familles le camp que nous offrons en présentiel le seul le seul coût pour les familles c'est si le camp se trouve est organisé dans un endroit où ils doivent se rendre par exemple si ça commence pendant une semaine il devra peut-être passer une nuit quelque part alors les familles doivent couvrir les frais de déplacement pour se rendre au camp mais sinon il n'y a pas de coût ni pour le présentiel ni pour le virtuel et ça c'est grâce au soutien formidable de Wounded Warriors Canada alors on encourage on encourage tous et toutes de faire un don à Wounded Warriors pour cette raison précisément est-ce qu'il y a une tranche d'âge spécifique où les enfants sont plus à risque eh bien ce que la recherche nous a montré c'est qu'il n'y a pas de réponse facile pas de réponse simple dépendant de la situation avec les enfants bas âge on pourrait considérer qu'ils sont une catégorie à risque plus élevé parce que si vous examinez leurs compétences de gestion la capacité d'avoir développé des stratégies de gestion pour gérer le stress du niveau de stress élevé ils seront peut-être considérés comme étant à risque plus élevé car ils n'ont pas encore développé ces compétences mais quand on examine la tranche d'âge plus âgée les adolescents la recherche montre également un risque plus élevé parce que bien qu'ils aient davantage de compétences de gestion ils ont eu le temps de les développer et même leur traitement cognitif et comprendre la complexité entourant la blessure est mieux développée mais ils ont également des défis supplémentaires à cause de leur stade de développement en tant qu'adolescent ça ajoute un stress supplémentaire donc l'idée il y a cette idée qu'ils ont peut-être plus de stress dans leur vie à ce moment-là de leur vie à cause de leur stade de développement donc ça dépend ça dépend des étapes et des âges des enfants et en conclusion on ne dirait pas qu'un âge pose plus de risques qu'un autre au niveau de la façon de soutenir les enfants est-ce que c'est difficile de convaincre les enfants à venir au camp très bien vous savez je vais reprendre un peu ce que ce qui a été dit pardon ça dépend de l'âge les enfants les parents d'adolescents un camp où on n'est en personne on doit aller à la campagne il y a ce sentiment de camp c'est plus facile de convaincre les enfants de s'y rendre d'avoir ce vécu le camp virtuel parfois il y a un peu de fatigue par rapport à cela avec les activités en ligne mais ce qu'on a trouvé la solution magique à cela c'est des trousses on les envoie aux participants ils arrivent sur le pas de la porte avec toute une trousse et il y a une liste de toutes les activités hebdomadaires également beaucoup de bonbons ce n'est pas fondé sur la recherche les bonbons alors vous faites du marketing en fait c'est bien oui ça fonctionne et nous avons eu un excellent taux de participation en ce moment on offre le groupe virtuel 100% des participants reviennent à chaque semaine donc surtout pour les adolescents une fois qu'ils font acte de présence on fait le reste nous ont créé ces rapports et eux tissent des liens avec leur père ils adorent chaque seconde du programme alors c'est formidable en guise de clôture ou comment savoir où est-ce qu'on prend la fondamentale sur le programme et bien la réponse toute simple à cela c'est que vous pouvez aller voir woundedwarriors.ca le site web est un comporte de l'information sur tous les programmes programmes pour les familles pour les couples pour les enfants ça comprend le programme virtuel de Warrior Kids et le camp et les inscriptions également pour le camp c'est formidable merci beaucoup c'est tout le temps dont nous disposons aujourd'hui mais j'aimerais remercier nos trois conférencières de vos présentations et également de votre recherche qui montre qu'en fait il y a de l'espoir quand il s'agit d'améliorer la vie des vétérans qui souffrent de douleurs chroniques et la vie de leur famille également le Centre d'excellence pour la douleur chronique pour les vétérans canadiens continuera à faire des recherches sur les meilleures façons de traiter la douleur chronique nous voulons donner de l'espoir à tous ceux qui souffrent et à leur famille nous mettons l'accent sur les services interdisciplinaires pour la gestion de la douleur chronique et le centre crée également un réseau de cliniques de la douleur à travers le Canada où nous encourageons le partage de dialogues entre les vétérans et ceux qui leur fournissent des services liés à la douleur comme il était évident dans ce webinaire les anciens combattants et leurs familles peuvent obtenir de l'aide à travers le Canada et des ressources sont disponibles je vous rappelle qu'un enregistrement de cette séance et de toutes nos séances est disponible sur notre site web et toute question que vous pouvez avoir peut également être posée par le biais de notre site n'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement notamment une autre session dans cette série la semaine prochaine le mercredi 13 décembre à midi heure de l'Est et on y parlera de la culture militaire et de l'identité des militaires vous verrez un aspect fascinant du service en uniforme et son impact sur votre vie et votre comportement nous espérons que vous vous soindrez à nous au nom du centre d'excellence de la douleur chronique merci de votre présence merci beaucoup à tous et à toutes et à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo